Salut à tous, c'est Autacult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un 41ème numéro peut charger en actualité cette semaine. Et comme d'hab si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump en les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement, pourquoi il y a des mangas non classés et des mangas qui sont classés, voilà, tout le bordel. Pensez à me follow sur Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Autant vous partager tout ça en début de vidéo puisque j'ai constaté la semaine dernière que c'était beaucoup plus efficace. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie reclassement. Cette semaine, le LED color revient au pilier EQ pour la 3ème fois de l'année. Le manga de sport de Haruichi Furudate profite au passage de 3 pages couleurs dont une double vraiment jolie. Concernant les autres, elles sont attribuées au manga de science-fiction Dr. Stone ainsi qu'au second chapitre de la nouvelle série Midana Ghost Security, à noter la présence de deux chapitres spéciaux, à savoir Imesama Gomon no Jikandesu et de Muto Tosato, qui profite eux aussi d'une petite colorisation. Au passage, retour de la catégorie nouveauté avec le 3ème chapitre de Mission of the Yuzakura Family. Mise à part ça, je vous rappelle l'absence de One Piece cette semaine, c'est la 8ème pause d'Eichiro Oda depuis le début de l'année. Ah, et sans oublier. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée. Toujours pas de changement au 6ème niveau d'Imple Down si ce n'est l'ordre d'apparition des nouveautés. On retrouve donc cette fois-ci Double Taisei en guise de bon dernier. Il est devancé par son compère Tokyu Shinobi Squad qui se magia quant à lui à la 20 dernière place. C'est déjà son 6ème flop consécutif. Et pour une fois, Beast Shield Run redresse légèrement la barre pour venir compléter le trio de fin, son 7ème de l'année. 11ème rang pour le Rookie Samurai 8 qui échappe comme toujours de peu à la zone rouge. Cela pourrait devenir inquiétant si ses ventes ne suivent pas en octobre. Belle progression pour Yui Kamio Let's Lose qui enchaîne avec la 10ème place. Je vous réserve une petite analyse sur l'avenir de ces 5 nouveautés dans la rubrique actualité. Il est devancé par Jujutsu Kaisen à la 9ème position qui confirme son faux pas de la semaine passée en restant entre le milieu et le bas du tableau malgré sa petite place de gagné. Ça va de mieux en mieux pour le Heishi Yuna de la partie Yuragi qui avance de 3 marches pour ainsi se haïsser dans le top 8. On peut constater que Shinsoman se maintient quant à lui au 7ème rang du classement, une position qu'il connaît bien depuis son lancement en début d'année. Cela faisait une dizaine de semaines que l'on avait pas vu Actège aussi haut dans le top. Une belle 6ème position pour nos acteurs qui sont de retour après avoir profité d'une sublime page couleur dans le dernier numéro. Top 5 pour Black Clover qui glisse cependant du podium en s'aidant 2 pions cette fois-ci. Cela reste une belle performance pour lui vu la concurrence. Excellente semaine pour la romance Win Neverland qui bondit à la 4ème position après sa remontée de 4 places. Et c'est son 2ème meilleur classement de l'année puisqu'il avait quand même goûté au top 3 en début d'année. Un podium que regagne nos Evadés de The Promised Neverland après avoir conféré 3 places, signé au passage leur 20ème podium en 2019. La prestation de la semaine revient à My Hero Academia et sa superbe remontée de 6 étages qui lui offre enfin le podium cette semaine. Une jolie médaille d'argent donc, et son dernier podium en date remonté au jump numéro 16. Il en compte désormais 3. Et enfin chaque semaine c'est la même chose, je suis bluffé par les performances de Kimetsu no Yaiba que ce soit dans le jump ou dans le top horicon. Nos Pussy Slayer reprennent le pouvoir cette semaine en l'absence de One Piece. Mieux encore, ils enchaînent leur 15ème podium consécutive et surtout leur 25ème de l'année. On continue avec les informations concernant le jump numéro 42. Vous allez être content, le LED color reviendra à My Hero Academia pour la 3ème fois de l'année, sans doute pour faire la promo de la saison 4 qui débutera en octobre. Les autres pages couleurs reviendront à Waishi Yuna de la Portugue Yuragi pour la 5ème fois de l'année, tandis que Shane Soman signera sa 8ème page couleur. Passons à la rubrique actualité que l'on va débuter par l'actu manga, mais tout d'abord place à une petite analyse concernant le sort réservé aux nouveautés prochainement. Alors tout d'abord, je pense que Beast Children et Double Taisen n'échapperont pas à une fin prématurée. Outre leur enchaînement de mauvais classements, ce sont les vents de leur premier tome qui sont plus que jamais inquiétants sur leur premier jour de sortie, se positionnant par ailleurs derrière le tome 2 de The Last Sayuki, qui a quant à lui été déjà poussé vers la sortie. Voilà, on t'en dit que ça sent vraiment pas bon pour eux. Pour ce qui est de Tokyo Shinobi Squad, les éditeurs pourraient se montrer un peu plus clément en lui laissant davantage de temps pour se faire une place au sein du magazine, puisqu'il s'est hissé dans le top 100 et donc loin devant ses principaux concurrents. Puis souvenez-vous, j'avais émis la possibilité que Yuigamiyo Let's Lose survive, j'y croyais peu mais a priori. Euh, on semble bel et bien tendre dans cette direction puisque son tome 2 se trouve dans le top 50. Une preuve que la nouvelle série de Hiroshi Shibashi, l'auteur de Noura le Seigneur de Yokai, a su recruter quelques lecteurs supplémentaires depuis son tome 1. Ce n'est donc à mes yeux plus du tout la victime favorite. Et enfin concernant Samurai 8, je me répète mais il bénéficiera d'un traitement de faveur jusqu'à la sortie de ces deux premiers tomes qui je le rappelle sortiront en simultané. Il s'agit d'une stratégie purement marketing des éditeurs hein, à voir si cela s'avéra payant ou non. Alors bien sûr rien de tout ça n'est confirmé, c'est juste mon analyse, elle s'avère très très souvent juste mais je peux aussi me tromper. Bref, revenons sur de l'actualité. Je vous affirme qu'un livret découverte proposant le premier chapitre de Samurai 8 justement est offert avec le tome 7 de Boruto Shekana. Je pense que dans certaines librairies, il est possible de se le procurer sans acheter le tome. Concernant Kimetsu, je vous rappelle que ces deux premiers tomes pour le prix d'un sortiront le 18 septembre prochain. Autre précision importante, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un petit extrait et je peux vous confirmer que les traductions ont elles aussi été modifiées. Notamment certaines tournures de phrases mais surtout le changement de Ogre en démon, donnant ainsi bien plus de crédibilité à l'univers et à sa licence. En tout cas, ça se sent vraiment que Panini a fait des efforts en changeant de sa responsable éditoriale et de plan marketing. Il ne tient donc plus qu'à nous d'en faire un succès en France et je lui réserverai une vidéo pour donner de la force à la série. On passe à l'actu anime avec un nouveau visuel de la saison 4 de Mayura Academia. Et au passage, Kazé a annoncé la sortie du DVD et du Blu-ray de son film True Heroes pour le 17 septembre prochain avec une version VF incluse, une version française. La série Naruto va enfin avoir droit prochainement Shekana à une édition Blu-ray prévue le 2 octobre au prix de 130€. La partie 1 réunira en HD les 96 premiers épisodes en version française et version japonaise, répartie en 15 Blu-ray. A noter que ce coffret prendra un peu la forme d'un livre digibook. La saison 2 de We Never Around s'offre elle aussi plusieurs visuels, je vous rappelle qu'elle débutera également en octobre. Le site officiel d'AQ a mis en ligne mercredi une vidéo promotionnelle pour le DVD de l'anime qui accompagnera le 42e tome du manga. Ce format inédit pour le titre proposera 10 courts épisodes mettant en scène l'équipe de Karasuno sous la forme de pantin. Cette série est réalisée par Tomoyasu Murata tandis que le script est assuré par Taku Kishimoto qui supervise également l'adaptation anime du manga. Ce dernier sortira le 4 mars au Japon et le DVD proposera un contenu d'environ 26 minutes. Mais la bombe de la semaine nous vient de Crunchyroll qui a annoncé son union avec Viz Media Europe pour lequel il devient l'investisseur Masurator. Il nous faudra patienter pour savoir quelles sont les répercussions d'un tel mouvement, notamment en matière de droit et ce qu'il en est vis-à-vis d'ADN, Kaze ou encore Kana en matière d'anime. Côté goodies, je vous propose une petite sélection de figurines en couleur de One Piece et de My Hero Academia. On commence avec du One Piece avec cette grandista de Nami prévue pour décembre au Japon. Nami que l'on retrouve en compagnie de Robin dans la collection Glifter & Glamour style Wano Kuni prévue pour février 2020. Un nouveau Sanji dans la game Battle Record Collection est lui aussi prévu en février. Et côté My Hero Academia, une figurine de Mirio est prévue pour février, tandis que celle d'Ande Avor sortira en mars 2020. Franchement on peut dire que ça claque. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le Topo Recon avec les ventes de la semaine du 26 août au 1er septembre 2019 au Japon. On commence cette fois-ci par le tome 93 de One Piece qui chute à la 46ème place après en avoir CD15. La continuité logique pour un volume sorti il y a déjà 9 semaines. Bon je vais encore une fois passer pour un forceur de Kimetsu Nui Aiba, mais bien que cela ne me dérange pas plus que ça, je tiens à dire et à insister sur le fait qu'il s'agit d'un simple constat de ma part. Cette semaine encore, Demon Slayer invite 15 de ses tomes dans le top 50, le seul absent étant le tome 16, un constat parfaitement logique également puisque ce dernier ayant dépassé les ventes de certains tomes le précédent, il faut bien que les lecteurs se mettent à jour en achetant également les anciens volumes. Et comme vous pouvez le constater, la plupart de ses premiers opus ont enfin franchi la barre symbolique du 2000 millions d'exemplaires vendus, et ça c'est une très belle performance. Petite pause histoire de mentionner la 28ème position du tome 24 de Mayura Academia qui cède donc 16 places cette semaine, il a de son côté franchi les 560 000 copies vendus en 5 semaines. On retourne sur Jukimetsu qui occupe encore une fois pas mal de terrain, il reste 3 semaines et donc 3 épisodes avant la fin de son anime, du moins la première saison. Il va donc être très intéressant de suivre l'évolution de son boost d'ici là, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter mais malheureusement tout nouveau une chose a une fin. S'il parvient à faire durer son boost jusqu'à la fin de la diffusion de son anime avec autant de tomes, ce serait tout simplement une performance extraordinaire et rarement observée pour ma part. Et enfin pour conclure ce top Kimetsu, le tome 15 de The Promised Neverland apparaît à la 20ème place du classement avec ses 570 000 exemplaires vendus dont plus de 25 000 7 semaines. Sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager ça fait toujours plaisir et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne vous pouvez le faire sur ma page YouTube en description. Sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas bloquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne, bref les liens sont en description vous le savez. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et sur ce, on se revient !